Ronaldinho, le meilleur joueur du monde ? Ronaldinho ! Ronaldinho ! Ronaldinho ! Il est devenu un criminel, enfermé dans une prison en Paraguay avec seulement 6 dollars sur son compte bancaire. Ronaldinho Gaucho was arrested in Paraguay on Friday. L'histoire tragique de Ronaldinho commence très tôt dans son enfance. Il est né dans l'une des villes brésiliennes les plus dangereuses, Porto Alegre, ville où la criminalité était un danger constant. Depuis sa naissance, il était clair que ce serait à lui d'améliorer la vie de sa famille. Cependant, il y avait une chose qui gardait la famille unie, le football. Mais ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient même pas acheter des chaussures de football pour Ronaldinho. Par conséquent, son père lui a menti et a dit que s'il voulait devenir un pro, alors il devrait s'entraîner sans chaussures pour qu'il ait un meilleur contrôle du ballon. Et bon, peut-être que son père avait raison, car le frère aîné de Ronaldinho, Roberto, était devenu la prochaine star du football des favelas à 16 ans. Ronaldinho, qui avait 10 ans de moins, a donné le meilleur de lui-même. Il voulait rendre son père fier. Et Roberto a aussi été Ronaldinho. Chaque jour, les deux s'entraînaient dans la rue. Tous deux avaient le même rêve de devenir footballeurs professionnels pour leur père. Ils savaient que les deux étaient très spéciaux et après son travail, ils passaient chaque moment libre à s'entraîner avec ses garçons. Et puis, c'est arrivé. Roberto a signé avec Crémion, le club de football professionnel de la ville. Et ils ont offert à la famille l'affaire de leur vie. Il n'y avait pas qu'une seule prime à la signature. Le club a aussi donné à la famille une maison avec une piscine dans une zone sécurisée. Roberto avait aidé sa famille à sortir de la pauvreté. Mais seulement quelques mois plus tard, la vie de Ronaldinho allait changer pour toujours. Il rentrait chez lui. C'était le 18e anniversaire de Roberto et il avait hâte d'être à la fête. Mais quand il est entré à la maison, il a vu tout le monde. Mais au lieu de faire la fête, il pleurait. Son père a eu une crise cardiaque et est tombé dans la piscine et s'est noyé. Son idole, l'homme qui avait tout fait pour lui et son frère, afin qu'il puisse poursuivre le rêve de football, n'était plus avec eux. Roberto est devenu l'homme de la maison. C'était désormais à lui seul de gagner de l'argent pour que la famille puisse survivre. Et bien qu'on a dit qu'on n'avait que 8 ans, il s'est entraîné encore plus dur pour, espérons-le, obtenir lui-même un contrat bientôt et aider la famille. Et il était bien parti. La pression pesait lourdement sur Roberto. Mais ça s'est d'abord bien passé. Il a aidé Grémio à remporter des titres et même l'équipe nationale a commencé à le remarquer. Mais le destin a encore frappé. Il s'est gravement blessé au genou et a dû s'absenter pendant 8 mois. Il semblait que l'accent était maintenant mis sur Ronaldinho, mais il était prêt. Pendant son adolescence, il n'a fait que travailler sur ses compétences en football et cela a maintenant porté ses fruits. Les rumeurs d'un génie du football ont fait le tour après que son équipe ait gagné 23 à 0 contre une autre équipe. Ronaldinho a marqué les 23 buts. Et en 1998, le moment était enfin venu. Grémio le pris sous contrat. Il était maintenant officiellement un professionnel du football. Et Roberto était son manager. Tout ce pour quoi ils s'étaient battus toute leur vie semblait devenir réalité. Mais c'était aussi difficile pour Ronaldinho, car il savait que peu importe son succès, son père ne pourrait jamais se tenir dans le stade et l'encourager. Après trois années réussis à Grémio et après avoir remporté la Confed Club avec le Brésil, de nombreux clubs avaient les yeux rivés sur Ronaldinho. Et en 2001, il rejoint le PSG pour 5 millions de dollars. Tout cela était avant qu'il ne soit acheté par le Qatar. Ronaldinho a d'abord dû faire ses preuves et est souvent entré dans le match depuis le banc. Mais il a très bien joué chaque fois et a rapidement mérité une place dans le 11 de départ. Il est devenu le joueur du PSG. Mais les responsables du PSG ont remarqué quelque chose. Ronaldinho avait un gros problème. Il avait réussi, il était millionnaire, footballeur professionnel et l'entraînement n'était plus sa priorité. C'était les fêtes. Presque tous les soirs, il faisait la fête dans les clubs parisains et ne venait que le vendredi aux entraînements et le samedi pour le match. Quoi qu'il en soit, il a toujours joué de manière exceptionnelle. En 2003, le PSG savait qu'il devait le vendre. Et tous les grands clubs le voulaient. Son choix s'est porté sur Barcelone, un club qui, à l'époque, avait du mal à suivre le Real Madrid. Mais Ronaldinho a élevé le club à un niveau jamais vu auparavant. Ses compétences étaient incroyables, ses dribbles étaient hors de ce monde et son sourire était contagieux. Il a remporté le prix du joueur FIFA de l'année à deux reprises, il a remporté le Ballon d'Or, il a remporté la Ligue des Champions et il était dans cette publicité Nike, la première vidéo sur YouTube qui a dépassé le million de vues. Mais tout cela ne ramènerait pas son père. Et après trois ans, les inquiétudes se sont également propagées à Barcelone. Parce que Ronaldinho avait tout gagné et qu'il était de nouveau concentré sur les faits. Tout le problème est allé si loin qu'il s'est présenté ivre à l'entraînement. Tout cela s'est passé à l'époque quand une autre star a fait ses premiers pas au Barça, le jeune Léo Messi. Et c'est Ronaldinho qui s'est occupé du garçon timide pour lui montrer comment c'est fait. Il a aidé Messi à se sentir chez lui avec l'équipe et il l'a aidé à faire face à la pression. Mais le Barça ne voulait pas que le mauvais comportement de Ronaldinho influence Messi. De plus, il semblait que Ronaldinho voulait aussi passer à autre chose. Par conséquent, il a décidé de changer de pays en 2008. Il est allé à l'assimilant un club qui voulait lui donner une chance de se racheter et au début de jouer bien. Mais ensuite, il est retombé dans ses anciens vices et a été un invité constant de la vie nocturne italienne. Milan l'a vendu après quelques années et Ronaldinho a sauté de club en club. Au club brésilien de Fluminense, il avait apparemment une clause de fête dans son contrat qui lui permettait de faire la fête pendant la nuit. Et en 2015, le temps était venu. La légende du football Ronaldinho s'est éloignée du football. Mais même alors, ses décisions ne se sont pas améliorées. Même s'il ne gagnait plus autant qu'il le faisait pendant sa période active, il n'a pas arrêté de faire la fête et de boire à outrance. La vérité était qu'il n'était pas content et n'a pas reçu l'aide dont il avait besoin et ça n'a fait qu'empirer. Il a refusé de payer des factures. Il a été impliqué dans des transactions cryptographiques douteuses et s'est heurté à plusieurs reprises aux autorités brésiliennes. Par exemple, comme il a construit légalement une passerelle devant sa maison, les autorités n'ont donc eu d'autre choix que d'inculper leur idole. Et au tribunal, il s'est avéré qu'il y aurait plus d'un million de dollars de dettes et seulement 6 dollars dans son compte bancaire. De million à 6 dollars ? Et par conséquent, le tribunal lui a retiré son passeport. Car qui savait où Ronaldinho avait peut-être caché de l'argent ? Tout le monde pensait qu'il avait atteint le fonds, mais ensuite Ronaldinho et Roberto ont fait l'une des plus grosses erreurs de leur vie. Tous deux ont été arrêtés après avoir tenté de se rendre au Paraguay avec des passeports illégaux. Regarde ça ! Le passeport est pour les citoyens paraguayens. Je veux dire que Ronaldinho est assez connu en Amérique du Sud. Ainsi, les fonctionnaires savent qu'il devait avoir un passeport brésilien et que cela ne peut pas être réel. Ronaldinho et son frère ont été enfermés et ils ont été condamnés à une peine de prison de 5 ans. Il a affirmé à maintes reprises qu'il ne savait pas que les passeports étaient falsifiés et a déclaré qu'ils ne s'en étaient pas occupés. Mais les personnes qui les avaient invités au Paraguay. Mais il n'a pas été libéré. Alors il était là, dans une prison au Paraguay. Mais il semblait qu'il revenait à son ancien amour. Il a commencé à jouer au football avec les autres détenus. Quoi qu'il en soit, il devait fêter ses 40 ans seul derrière les barreaux. Après 32 jours, il a été autorisé à quitter la prison et être assigné à résidence, mais seulement après que Ronaldinho et Roberto aient payé une caution de 1,6 million de dollars. D'où venait l'argent ? Je suppose qu'il n'était pas complètement fauché après tout. Mais qui sait ? Après 5 mois d'assignation à résidence, les deux ont été autorisés à retourner au Brésil. Mais il semblait que tout cela était aussi un peu un signal d'alarme dont il avait besoin. C'était comme s'il voulait reprendre le contrôle de sa vie. Il est devenu ambassadeur du stade d'un club de football, il a fondé un studio de musique, il a lancé sa propre marque de Jill et s'est concentré sur les contrats publicitaires. Et seulement quelques mois après la prison, on a vu cette photo de lui en mars 2022 avec une Rolls Royce sur Instagram. Il semblait qu'il gagnait de nouveau beaucoup d'argent. Et en plus de cela, il a commencé par la production de son propre film et à la sortie de la bande-annonce, il a écrit « Une période difficile de ma vie touche à sa fin ». Heureusement, je ne remercierai jamais assez ceux qui m'ont soutenu. J'espère que Ronaldinho a repris le contrôle de sa vie. Le titre de son film semble au moins y faire allusion. Ronaldinho, l'homme le plus heureux du monde. L'homme, C'est parti !